Ce n'est pas à Versailles, pas en Espagne ni en Abyssinie, pas plus en Autriche que dans les Sudètes, pas non plus en Pologne, et pas même à Pearl Harbor, que le réalisateur Frank Capra, qui réalise le documentaire Why We Fight, Pourquoi Nous Combattons, deuxième documentaire de l'Histoire à recevoir un Oscar, fait commencer la Seconde Guerre mondiale. Mais en Manchourie, en 1931, avec l'écrasement par les Japonais d'une révolution sociale et libertaire totalement méconnue. Les Japonais de l'Histoire sont en uniforme aujourd'hui. Un des pères de la nation coréenne, plusieurs fédérations des anarchistes voient le jour. Les principaux penseurs et activistes de l'anarchisme coréen s'y forment et s'y rencontrent. Notamment Kim Joa-jin, que l'on appelle Bag-ya, et Kim Jong-jin, surnommé le makno-coréen, qui s'inspirent de la geste libertaire ukrainienne pour déclencher, en août 1929, une vaste insurrection populaire dans le Shimin, l'une des trois grandes provinces manchou. Ils développent une forme de démocratie fondée sur les communes. Ceci implique, un nouveau système scolaire, la création d'outils financiers. Ils se dotent de banques du peuple à la manière de celles inventées par Proudhon, selon les théories mutualistes. Mais ils ont aussi des milices d'autodéfense. À la fois nationalistes et libertaires, cette révolution rassemble près de 2 millions de paysans et de combattants vivant en coopérative sur un vaste territoire. Et pendant près de trois ans, rassemblés au sein de la Ligue générale des Coréens, les libertaires de l'association du peuple coréen en Manchourie résistent et essaient de bâtir un monde nouveau. Ils forment des communautés agricoles et piscicoles, promeuvent des départements de santé publique, réinventent l'éducation pour tous et mettent en œuvre le programme libertaire tel qu'édicté dans le manifeste de la révolution coréenne. Nous voulons renverser la domination du Japon, abattre tous les systèmes absurdes qui contraignent la vie et construire une Corée rêvée, dans laquelle aucun être humain ne pourra opprimer son semblable et aucune communauté ne sera en mesure d'exploiter d'autres communautés. La Ligue générale des Coréens était une structure fédérale horizontale qui rassemblait toutes les communes paysannes. Et cette zone libérée a réussi à se maintenir tout de même trois ans avant que le Japon en ait assez, décide de l'envahir depuis la Corée du Nord et écrase l'insurrection. On retrouvera Joachin assassiné dans un moulin à l'eau. Comme ce fut le cas en Ukraine, ce n'est pourtant pas seulement de la part de leurs ennemis directs, les fascistes japonais, que les anarchistes subissent les attaques les plus dures, mais de la part du pouvoir soviétique, qui les prend à revers et envoie des équipes de tueurs et de kidnappeurs dans la zone anarchiste pour éliminer les révolutionnaires. Et si Kim Jong-jin est assassiné, c'est par un agent stalinien. La guerre sur deux fronts devient impossible pour les libertaires. La révolution en Manchourie a vécu, et prise en étau entre les fascistes japonais au sud, les staliniens au nord, l'armée rouge chinoise à l'ouest et la future armée de Kim Il-sun à l'est, de villages incendiés en décapitation collective, même sa mémoire finit par être effacée. Sous-titrage Société Radio-Canada